Certains journalistes savent comment obtenir les confidences les plus intimes et parfois les plus croustillantes de des célébrités. Et Catherine, c'est là qu'en fait partie. Dans son ouvrage « À l'amour, à la vie », paru en 2019 aux éditions Flammarion, l'animatrice a recueilli de nombreux témoignages d'artistes sur le rapport amoureux, notamment celui de la comédienne Sandrine Bonner. Ce fut l'occasion pour l'actrice de revenir sur le drame terrible qu'elle a vécu, alors victime de violences conjugales il y a 20 ans, de la part d'un homme avec qui elle a partagé sa vie pendant 4 ans. Mais aussi des histoires plus légères liées à d'autres relations de l'actrice, comme lors de sa première expérience intime. De cette première expérience intime, qui remonte à avant sa rencontre avec Piala, qui l'a faite tourner dans « À nos amours », elle écrit « Un ratage complet ». « J'avais 14 ans, il en avait 20 », révèle Sandrine Bonner. C'était un type qui faisait du porte-à-porte pour la SNCF. Quand il a sonné chez nous, ma mère, qui était quelqu'un de très atypique, lui a dit « Oh mais vous êtes beau garçon, entrez, je vais vous présenter mes filles », partage l'actrice et mère de deux filles. Il rejoint alors Sandrine Bonner et deux de ses sœurs dans une de leurs chambres. Il est venu avec nous et on a vite sympathisé, apprend-on. Ce n'était franchement pas terrible puis, c'est de la garde contact et un jour, elle quitte sa banlieue pour aller le voir à Paris, chez lui. On a eu une relation sexuelle, partage Sandrine Bonner. Qui ne garde visiblement pas le meilleur des souvenirs. Ce n'était franchement pas terrible et pourtant j'y suis retournée, a-t-elle confié à Catherine Selac. On a eu une petite histoire de quelques jours, on a dû se voir quatre ou cinq fois et après j'ai commencé le tournage de « À nos amours », alors j'ai cessé de le voir. Cette première expérience peu concluante a néanmoins suscité en moi de la curiosité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501